... Oui, nous sommes ici chez Total Research & Technology Feului, le centre de recherche principale de Total dans le domaine de la pétrochimie. Nos développements sont focalisés depuis pas mal d'années sur la recherche de nouveaux matériaux pour suivre l'industrie et apporter des solutions innovantes dans certains secteurs, notamment dans le monde de l'automobile. Cette voiture en matière plastique a été développée par Total Research & Technology. Grâce à ce concept-car novateur, l'entreprise a été nominée pour l'Essencia Innovation Award. C'est une voiture dédiée à la mobilité urbaine, dans laquelle il y avait un besoin de nouveaux matériaux ultra-performants et très légers pour construire la carrosserie. Ce développement est très innovant car allié des biopolymères et des polyoléphines est très nouveau. Allié des biopolymères et des polyoléphines n'est pas seulement une approche verte, mais également nous devons apporter de nouvelles propriétés aux structures. Cette citadine ne pèse que 500 kg. C'est 200 kg de moins qu'un modèle similaire construit dans un matériau classique comme l'acier. Cela a donc un impact important sur la consommation d'énergie et les émissions de CO2. D'après Total Research & Technology, il s'agit là d'un bel exemple d'innovation durable. Cet développement de structure permet d'envisager un développement durable optimisé dans l'industrie automobile, surtout pour la mobilité urbaine, car la conception d'une voiture doit se penser à l'élaboration, à la construction, en utilisation et en fin de vie. Si on veut combiner tous ces critères, il est très important de trouver des matériaux qui permettent de développer une structure légère, facilement recyclable, mais aussi qui permettent de construire une voiture avec le moins d'éléments possibles, le moins de soudure, le moins de pièces rapportées possibles. Cette innovation est 100% belge. La recherche qui en est à la base a été effectuée chez Total Research & Technology à Feului. Cette innovation est l'issue de nombreux développements et de ce qu'on appelle des breakthroughs dans la technologie des polymères depuis une dizaine d'années. Cette innovation est évidemment brevetée et nous disposons d'un panel de brevets très important pour protéger ce que nous faisons ici à Feului. Depuis un an, nous avons présenté ce projet dans le domaine public et depuis, l'intérêt n'a cessé d'augmenter de la part de l'industrie automobile. Nous avons beaucoup de contacts dans l'industrie automobile européenne, mais même en dehors de l'Europe, ce qui nous place vraiment en situation très intéressante pour promouvoir nos matériaux développés ici en Belgique. Sous-titrage Société Radio-Canada ...